Hello tout le monde! Donc me voilà pour un nouveau vidéo. Je suis vraiment contente de vous filmer aujourd'hui. Donc premièrement désolée pour l'éclairage, c'était vraiment le meilleur endroit pour filmer aujourd'hui. Il y a le soleil qui pointe juste là-bas. Donc il est comme, il est que l'heure? Il est bientôt 3h là, fait que le soleil est comme en train de se coucher, mais j'essaie de me placer pour qu'on me voit quand même bien. Donc c'est ça! Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. C'est un haul de Sephora et de MAC. Donc c'est vraiment du maquillage. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, bien c'est vraiment ça tout le haul. Donc c'est vraiment juste du maquillage. Puis en fait, je voulais juste vous dire, donc les trucs que j'ai, c'est pas des trucs que j'ai acheté tout en même temps. C'est vraiment des trucs que j'accumule à peu près depuis 2 mois pour vous filmer justement. Donc je vais commencer tout de suite pour pas que ça soit trop long. Alors je vais commencer avec le MAC parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais être honnête avec vous, MAC c'était pas vraiment une compagnie que je voulais tester sur les animaux. Là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, ils testent pas sur les animaux. C'est fait, je sais pas trop, au Canada. Mais non, MAC ça a été racheté par la Chine. Puis la Chine teste sur les animaux. Donc c'était pour ça, dans le fond, que je voulais pas acheter là-bas. Mais le rouge à lèvres de Ariana Grande est sorti. C'est lui que je porte en ce moment. Donc je pouvais juste pas m'empêcher. Puis j'avais acheté deux autres rouges à lèvres comme un mois avant. Puis je m'étais dit comme c'était la dernière fois que j'achetais. Puis je m'en voulais vraiment beaucoup. Mais tu sais, les rouges à lèvres qu'il y avait, je les voulais vraiment. Mais bref. Donc là, c'était vraiment les derniers achats que je faisais chez MAC. À moins que Demi ou quelqu'un d'autre fasse une collection avec MAC. Je pense pas que je vais racheter. Mais c'était vraiment la seule raison. Donc c'est ça. Je voulais juste mettre une petite parenthèse pour vous expliquer ça. Donc ça, c'est mon choix. Je juge personne. Tout le monde, vous avez le droit d'utiliser du MAC si vous voulez. Mais ça, c'est ça. C'est mon choix personnel. Donc je vais sortir mes petits items. Donc dans le fond, j'ai 4 rouges à lèvres puis un blush. Donc c'est ça. Premièrement, j'ai lui de Ariana Grande. Donc c'est Viva Glam. Il n'y a pas vraiment de nom. C'est juste Ariana Grande. Donc c'est lui que je porte. Je sais pas si vous allez bien me voir à cause de l'œil. Bref. Là, j'ai les lèvres super sèches. Donc ça a comme pas bien sorti. Mais c'est pas grave. Il est vraiment beau. C'est ça. Ça fait beau comme avec un style coat de jeans puis tout. Donc le packaging est différent de d'habitude. Fait qu'il y a une petite bande rouge dans le fond. Puis, quand tu l'ouvres, t'as la belle signature. Là, t'as Graf d'Ariana Grande. C'est vraiment le fun. Puis la couleur, c'est celle-là ici. Fait que c'est vraiment une belle couleur. Je vais la swatcher pour vous montrer. C'est vraiment un Dark Plum. Il est super beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment contente de cet achat-là. J'ai été l'acheter le lendemain du lancement. Donc je suis vraiment contente. Ensuite, j'ai Yash que j'ai pas encore essayé. Je l'avais acheté avec lui d'Ariana. C'est un nude foncé. Je suis vraiment dans la mode nude en ce moment. J'aime beaucoup ça. Donc packaging normal de MAC. Puis, ça ressemble à ça ici. Je sais vraiment pas si vous allez bien voir. En tout cas, moi, je vois mal à cause du soleil. J'espère que vous allez bien voir. Je vais aussi faire une autre petite swatch. Lui, il est vraiment beau. Puis c'est tous des mattes, des lipsticks en passant. Donc, c'est le deuxième ici. Fait que, ouais. Fait que c'est un beau nude rosé. Je l'aime beaucoup. Ensuite, Whirl. Oh my God. C'est tellement un de mes favoris en ce moment. Pour de vrai, je l'adore. Je vais essayer d'arrêter de me regarder dans la petite caméra. Puis vous regardez là. Parce que je sais comment c'est fatiguant. Fait que lui, je l'ai quand même beaucoup porté. Puis je l'ai acheté. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que lui aussi, c'est un... Plus foncé nude. Beige, là. J'essaie de comme cacher le soleil. Fait que, ouais. Lui aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais comme pas remballer les affaires. Sinon, ça va être trop long. Puis le dernier, c'est Velvet Teddy. Donc lui, il est vraiment populaire. Tout le monde en parle. Fait que... Puis dès que je l'ai vu, j'étais comme... Oh my God, il est trop beau. Je vais swatcher ici. Il ressemble un peu à Yash, mais il est un peu plus rose. C'est celui-là ici. Ouais. Un petit peu plus rose. Fait que, et voilà pour le MAC. Ah non, j'ai un dernier petit truc. C'est un blush, comme je vous disais. Fait que c'est... C'est Blush Baby. C'est vraiment une belle couleur. Moi, j'adore les blushs. Fait que j'étais comme... Je vais prendre un blush MAC. Belle couleur comme ça. Hé, on verra rien à cause du soleil. Ça gosse. Je sais pas si je vous le montre de loin. Vous allez le voir. J'ai pas... J'ai comme pas choisi mon meilleur emplacement. En tout cas, c'est un rosé... Rosé... Brun un petit peu, là. Fait que il est mat. J'aime beaucoup. J'ai hâte de l'essayer. Je l'ai pas encore essayé. Fait que... Ça. Là, ça me fatigue, là, la lumière. J'espère que vous allez bien voir, là. Vraiment, là. En fait, je vais juste vérifier si ça... On voit bien parce que je voudrais pas vous montrer des affaires puis vous voyez rien. Donc, je vous laisse deux minutes puis on va vérifier ça après. Me revoilà. Donc, désolée, là. J'ai vraiment eu un problème avec l'éclairage. Puis après, mes chats n'auraient pas de faire du bruit. Il y avait du monde dans le corridor qui faisait du bruit. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis, quand j'ai eu assez... J'ai eu la peine, en fond, pour filmer. J'avais plus de batterie. Donc, j'ai dû faire charger ma batterie. C'est ça, ma caméra. Donc, je continue où j'étais rendue. Donc, j'étais rendue à mon... Mon blush de MAC. Donc, c'est le blush baby, comme que je disais. Donc, je vais vous le montrer. Enfin, l'éclairage est super belle. Fait que je peux enfin... Vous le montrer. Donc, il ressemble à ça. C'est vraiment comme un nude rosé. Ça va être super beau. Surtout en hiver, là. Vu que j'ai quand même... Vu que mes cheveux sont blonds. Puis, ça me donne une peau un petit peu plus pâle. Ça va être super beau. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc, ouais. J'ai pas mal de l'essayer. Donc, maintenant, je suis rendue au Sephora. Donc, mon sac est rempli de trucs. Puis, comme je vous le disais tantôt, vraiment, c'est pas des trucs que j'ai acheté tout en même temps. C'est tous des trucs que j'ai accumulés à peu près depuis deux mois. Donc, même plus. Donc, c'est ça. C'est pas des... Je ne pourrais jamais me permettre, anyway, de tout acheter ça en même temps. Donc, je vais continuer pour pas que ça soit trop long. Puis là, ça fait quand même longtemps que j'essaye de filmer la vidéo. J'ai comme pas mal hâte de l'avoir fini, là. Oh my God. Donc, je vais commencer avec un produit que je vous avais déjà parlé, dans le fond, dans mon vlog. Mon dernier vlog. C'est ça. C'est la palette Becca Jaclyn Hill. Comme ça. Ça, c'est le packaging. Ça vient comme ça. Elle n'est plus disponible au Sephora. Mais, je sais qu'il y a deux couleurs dans la palette qui sont disponibles individuellement. Donc, vous pouvez vous la procurer. Je suis désolée. Il y a encore du bruit dans le corridor. Je ne peux rien y faire. Donc, moi, je suis juste comme trop en amour avec Champagne Pop. Puis, c'est ça que je suis déçue qu'il ne soit plus en boutique. Donc, la palette, elle se présente comme ça ici. Donc, il y a les trois couleurs. Donc, il y a Pearl... Pearl, désolée. Juste ici. C'est trois illuminateurs. En fond, bien, le foncé, c'est sûr que tu peux plus comme faire du contouring ou autre. Champagne Pop, le populaire. Et le dernier, c'est Blushed Cooper. Donc, ça, je le mettrais plus comme dans mes yeux, creux d'œil et tout. Donc, elle est vraiment belle. Je suis vraiment en amour avec Champagne Pop. Pearl aussi. Ça fait vraiment un beau illuminateur. Donc, les illuminateurs de Becca, c'est vraiment... Ils sont vraiment le fun. Ils sont vraiment beaux. Puis, surtout que là, c'est une YouTuber. C'est Jacqueline Hill, dans le fond, que j'adore, qui a sorti cette palette-là. Donc, pourquoi pas l'encourager et l'acheter. Donc, on la voit juste ici, Jacqueline. Donc, allez vous abonner à elle si vous n'êtes pas abonnés. Elle est juste merveilleuse. Pour le reste, c'est une de mes YouTubers préférées américaines. Donc, et voilà pour ça. Ensuite, j'ai... Oh my God, je suis tellement contente. OK, je pense que j'ai été au Sephora, genre... Six fois, là, pour l'avoir. Puis, elle était toujours soldat à chaque fois. Désolée, mon chai est là. Donc, c'était vraiment difficile de me la procurer. Donc, je l'ai enfin. Je l'ai réservée. Donc, c'est pour ça que je l'ai eue. Sinon, je n'aurais pas fait ça. Je ne pense pas que je ne l'aurais jamais eue. Donc, c'est la Turtelette in Bloom de Tarte. Donc, c'est une palette pour les yeux. Je vais vous la montrer. Elle est juste trop belle. Le packaging est vraiment trop beau. Je suis vraiment contente. J'avais vraiment besoin d'une petite palette comme ça, pratique, avec des couleurs un peu dorées, mattes. Donc, la palette, elle se présente comme ça ici. Elle est super belle. Comme ça. Donc, non, vraiment, là, comme trop belle. Puis, à l'intérieur, vous avez toutes les couleurs. Comme c'est ici. Fait que vous voyez, vous avez vraiment comme des plus brillants, des plus mattes. Donc, il y a vraiment plein de couleurs pour créer différents looks. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. J'attendais de vous la montrer. Mais vraiment, là, je suis comme trop en amour avec. Elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, là, vu que je vous l'ai montré, je peux enfin comme jouer avec. Donc, ça, c'est vraiment un... Voyons, j'ai la misère d'avoir fermé. Je vais mettre là. Un article que je suis vraiment contente d'avoir. Ensuite, une autre palette, mais qui change de catégorie. C'est la palette Shade of Lights, je pense. Shade... Shades Lights de Kat Von D. Donc, oh my God! Ça, ça faisait vraiment longtemps que je la voulais. C'est juste qu'elle est très dispendieuse. Donc, j'attendais. Puis, j'ai eu des cartes cadeaux pour Noël. Donc, j'étais comme, OK, je m'en vais la chercher. Je n'ai pas le choix. Puis, pour de vrai, oh my God! Si vous faites le contouring, OK? Puis, moi, je n'aime pas en crème. Je trouve que c'est trop long. J'aime pas trop ça. Puis, que vous voulez que ça soit facile, cette palette-là, pour de vrai. Donc, ça contient toutes les couleurs ici. Fait que vous avez vraiment comme des illuminateurs et des contours. Donc, pour faire le contouring. Donc, je vais vous montrer la palette. Elle ressemble à quoi? Elle est vraiment belle, là. Comme tous les produits de Kat Von D sont toujours beaux. J'adore Kat Von D, pour de vrai, là. Donc, elle vient comme ça ici. Fait que c'est ça. C'est tous les illuminateurs en premier et les contours, dans le fond, pour en bas, pour contouring. Donc, non, vraiment, je suis trop contente. T'es vraiment belle. Tu peux créer plusieurs looks. Puis, justement, ce qui est le fun, c'est que Kat Von D a le missile à l'intérieur. Donc, ça montre comment faire le contouring partout sur le visage. Dépendant où tu veux le faire aussi. Donc, oui, je trouve que c'est vraiment bien. Puis, non, je suis vraiment contente. C'est vraiment un bel achat. Puis, je le recommande vraiment. Si vous voulez, si vous commencez, si vous aimez ça, le contouring, c'est vraiment un bel achat à avoir. Ensuite, j'ai le fameux Beauty Blender. Donc, bien, ça, j'en avais un de Real Technique, je pense, au Sephora. Je ne sais pas si il s'appelle de même. Je l'aimais beaucoup, mais j'étais comme, OK, je vais essayer Beauty Blender pour voir la différence. Je l'ai essayé. Puis, j'ai vu une différence. J'aimais vraiment l'autre. Je vous l'avais déjà présenté, je pense, dans une autre de mes vidéos. Mais lui, là, comme je suis tombée en amour, là, j'ai vraiment vu la différence. Fait que, c'est sûr que lui, du Sephora, il est super bon. Mais quand vous essayez celui-là, c'est là que vous vous dites, OK, Beauty Blender, c'est mieux. Fait que, je suis contente de mon achat. Voilà, ensuite, j'ai une poudre HD. Je n'avais jamais essayé ça de Make Up For Ever. Donc, ça vient comme ça, ici. Je l'ai essayé. J'ai vraiment aimé ça. Ça donne une belle finition. Fait que, mais ça, c'est un produit populaire, là, que ça fait longtemps qu'on entend parler sur YouTube. Ça vient comme ça, puis c'est une petite poudre, dans le fond. Donc, c'est juste pour fixer le maquillage, puis donner un beau fini au maquillage mou, aussi. Donc, je m'étais dit que je vais aller l'essayer. Je l'ai pris dans le... Quand tu vas à la caisse, le Sephora, il n'était pas trop cher. Fait que j'ai dit, hop, je vais l'essayer. Ensuite, on dirait que je ne vais jamais finir. Oh my God. OK. OK. Fait que là, maintenant, j'ai les... Des Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von B. Donc, c'est les deux Lolita. Donc, j'ai Lolita 1 et Lolita 2. Donc, c'est deux couleurs pas similaires, mais qui se ressemblent quand même. Il y en a un qui est plus orangé et l'autre un petit peu plus nude rosé. Donc, Lolita, c'est ça. Lolita 1, le premier, c'est un peu plus rosé. Puis Lolita 2, un peu plus comme brun-orange. Je vais les swatch pour vous montrer. Je regarde le temps. Je ne veux pas que ça soit trop long, mon vidéo. Fait que ça, c'est le... C'est laquelle que je mets, là? Là, c'est le premier, Lolita 1. Puis là, je vais swatcher Lolita 2. J'ai juste eu des bons commentaires pour de vrai, comme... Tout le monde m'a demandé, ah, c'est où que t'as pris ton rouge à lèvres? Il est vraiment beau. Fait que j'ai vraiment eu des bons commentaires. Donc, c'est vraiment des beaux lipsticks passe-partout. Donc, vous avez celui-ci. Oups, j'ai eu la misère à parler. C'est Lolita 1. Puis lui, c'est Lolita 2. Donc, je vous rappelle, les lipsticks de Cavendry, ils durent des heures. Donc, si vous êtes comme moi, puis que vous n'aimez pas réappliquer des rouges à lèvres, des lipsticks, c'est fait pour vous. Ensuite, j'ai du... Attends, on va vous finir. Comme je vous dis, là, j'ai tellement d'en faire, j'en reviens pas. Ah, OK. OK. Ensuite, j'ai... Bien là, c'est un achat que j'ai fait pour comme restock. Je l'ai en train de parler, là. Ça n'a pas d'allure. Je les parle. C'est le Primer Potion. Donc, j'en avais plus. En fait, je l'avais perdu, donc j'en avais besoin d'un. Donc, je l'ai racheté. Puis, je l'ai racheté encore une fois dans la section de la caisse. Puisque, je me maquille tellement pas mes yeux que ça ne me sert à rien d'acheter le gros format, là. Je ne le passerai jamais, là. Fait que ça vaut bien plus la peine pour moi de prendre le petit. Ensuite, j'ai... Oh my God! Ça, je suis vraiment contente. OK. Ça, c'est une nouveauté. C'est les Melted de Too Faced. Eux, c'est des chocolats. Donc, c'est des nouveaux. OK. Premièrement, ça sent et ça goûte, le chocolat. C'est juste trop bon, OK. Comme... T'as le goût de le licher. Ne faites pas ça, là. Mais, non. Vraiment, là. Fait que ça vient comme c'est ici. C'est vraiment curieux, le paillage. J'aime vraiment ça. Puis, c'est ça. Ce que j'aime, là. J'aime l'applicateur. Ça sent trop bon. Ça sent comme le fudge. C'est vraiment comme un bel effet sur les lèvres. T'as même pas l'impression de porter trop... En rouge à lèvres, là. C'est vraiment très doux sur les lèvres. Donc, c'est cette couleur-là. Ici, c'est... Chocolate en huile. Donc, si vous voulez la procurer. Donc, oui. Je l'aime vraiment beaucoup, là. Ça s'applique super bien sur les lèvres. Ensuite, j'ai deux produits d'Anastasia. Donc, Anastasia, j'aime beaucoup pour les sourcils. Mais, en le fond, c'est pas mal ça qu'il y a au Sephora. Vous pouvez toujours commander sur Internet. Il y a plus de choix pour plus le visage et tout. Donc, ce que j'ai pris, j'ai pris le Pro Pencil. Base à ombre à paupières et correcteur de couleur. Ça vient comme ça, ici. Je l'ai acheté pour mettre, genre... Pour définir mon sourcil, dans le fond, pour lui donner plus de précision. Donc, c'est très simple. Ça vient un petit crayon. Moi, c'est la teinte base 1. La plus claire. Ça fait que ça vient... C'est un crayon comme ça, ici, dans le fond. Ça fait que, comme je vous dis, ça peut être pour base à paupières ou pour définir... Faire des corrections, aussi. Ça fait que, pour les lèvres, aussi, ça peut servir. Donc, c'est toujours pratique à avoir ça. Puis, c'est ça. Comme je vous dis, ça teste pas sur des animaux. On peut le voir juste ici. Si vous voulez toujours vérifier si vos produits testent pas sur des animaux, il y a toujours ce petit signe-là. Soit avec le lapin ou juste écrit cruelty free. Donc, toujours à vérifier. Puis, le deuxième truc, là, il n'est pas dedans. Il est dans ma sacoche. Je vais non m'en rendre compte. Mais c'est le Brow Wiz pour les sourcils. Donc, il y a un bout, c'est un crayon. Puis, l'autre bout, c'est plus pour placer les sourcils. Avant, j'utilisais plus comme un nombre à papier dans mes sourcils. Mais là, j'ai découvert le crayon. Puis, j'aime vraiment plus. Ça donne vraiment plus de finition à mes sourcils. J'adore. Donc, et voilà. Il me reste deux trucs, là. On achève. Je trouve que j'exagère. Mais comme je dis, ça a tout été acheté en deux, trois mois. Donc, c'est pas si bien. Ah non! Ça aussi, dans ma sacoche. Ah! Je m'excuse. Je ne peux pas vous montrer le produit. Mais vous les avez sûrement vus sur YouTube. Donc, c'est Better Than Sex. Je l'ai enfin essayé. Je suis vraiment en retard. Je suis un mon ami. Puis, oh my God! Je suis juste tombée en amour, là. Évidemment, comme tout le monde. Fait que, non. C'est sûr que c'est devenu un petit must. Ça donne vraiment des beaux cils. J'en ai mis juste un petit peu aujourd'hui. Puis, je l'adore vraiment, là. Comme, c'est vraiment un bon mascara. Il est cher, mais c'est un bon mascara. Puis, ce qui m'a énervé un petit peu, c'est que quand je suis retournée au Sephora l'autre jour, je l'ai vu qu'il vendait en petit, justement, à la section de caisse. Puis, il n'était pas là quand moi je l'avais acheté. Puis là, j'étais comme, ah! J'aurais pu l'essayer en petit. Mais c'est pas grave. Je suis tombée en amour. Fait que, c'est pas si grave. Et le dernier produit, non le moindre, je suis trop contente de me l'avoir procuré. C'est l'huile d'argan pure de Josie Maran. C'est la Light. Parce que j'ai quand même tendance à avoir le visage gras si je mets trop d'huile ou quelque chose sur mon visage. Fait que j'ai acheté la Light. Ça, c'est l'huile d'argan, dans le fond, si vous connaissez, c'est super réparateur pour la peau. C'est hydratant, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les cuticules. Fait que c'est vraiment pour les ongles aussi. Fait que c'est renforçant. Fait que moi, j'ai acheté la petite version qu'on peut encore trouver. J'achète beaucoup mes trucs dans la section de caisse. Je trouve que ça vaut vraiment la peine pour essayer, là, avant d'acheter les gros formats. Donc, ça fait deux semaines que je l'ai, puis je suis comme juste en amour. Je m'en mets à chaque jour dans mes cheveux. Je vais vite passer la petite bouteille, c'est certain. Donc, vraiment contente de mon achat. Puis, en plus, Josie Maran, c'est tellement une bonne compagnie. Puis, regardez, tout ça, c'est tout ce qui, dans le fond, ce qui combat pour, ce qui fait, dans le fond, la compagnie. J'ai de la misère à m'exprimer aujourd'hui. Donc, c'est de l'huile d'argan pur, des ingrédients naturels, c'est recyclable, c'est sans parabènes, c'est sans parfum synthèse, sans gluten, c'est végétalien, puis c'est sans cruauté. Fait que, moi, là, j'étais comme, ok, c'est gagnant, puis c'est sûr, je vais acheter la grosse bouteille, j'ai vraiment hâte. Je l'adore, là, pour de vrai, là, c'est vendu pour moi, Josie Maran. Donc, et voilà pour mon haul. Donc, j'espère que ça n'aurait pas été trop long. Je vais essayer de faire un petit peu de montage. J'ai encore un petit peu de la misère à faire du montage sur Windows Maker, mais ça va venir. Je vais sûrement trouver des petits trucs. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir fait ce vidéo-là. Donc, on se revoit pour un prochain vidéo. Bye!